Samedi après-midi, l'association Gym Plus proposait un stage de Tai Chi Chuan en partenariat avec l'association Budokan dans le gymnase B. En effet, pendant deux heures, les participants ont pu découvrir et apprendre les bases de cette discipline. Tai Chi Chuan veut dire boxe du fait suprême, donc boxe de l'ultime. Donc le Tai Chi n'est pas une gymnastique, c'est bien un art martial et plus particulièrement une boxe. Et en Chine, on appelle le Tai Chi Chuan la boxe du fait suprême, parce que c'est vraiment une boxe très intéressante au niveau de la self-défense par exemple. Pour connaître les différentes facettes de cet art martial, le stage s'est déroulé par étapes. Dans un premier temps, on essaye de faire un peu d'explications d'où vient le Tai Chi, où il est pratiqué en Chine, comment il est arrivé en Europe, en France surtout. Ensuite, on va démarrer par un échauffement, un échauffement basé sur les frottements. Comme j'expliquais tout à l'heure, le fait de se masser va créer de la chaleur. La chaleur va créer une vasodilatation. La dilatation va amener l'élément liquide qui va élastifier nos tendons et nos muscles. Donc il est préférable de faire un échauffement, comme il serait préférable de faire un échauffement dans les gyms ou en faisant du ski. Ensuite, on va travailler sur les déplacements, le travail de l'équilibre et du déséquilibre. C'est pour ça que le Tai Chi est important dans les maisons de retraite où on va pratiquer pour éviter les chutes. Ensuite, on va montrer des techniques bien particulières et faire une explication de la technique. A quoi ça sert ? Est-ce qu'il y a un aspect martial ou pas ? Ensuite, tout ça, mis bout à bout, on va essayer de faire ce qu'on appelle un enchaînement ou un Tao. Et on va mettre une 10, 15, 20 techniques une derrière l'autre, enchaînées et de façon fluide. Et ces enchaînements et cette pratique du Tai Chi Chuan ont des bienfaits sur le corps, mais également sur l'esprit de chaque personne. Dans un premier temps, vous rentrez dans un groupe. Donc, c'est déjà de la sociabilisation. Ensuite, il n'y a pas l'esprit de compétition. Donc, chacun vient avec son acquis. Au bout de quelques mois, votre entourage doit voir qu'il y a une différence, une différence de comportement. On aura fait un travail sur l'équilibre. Et comme on sait qu'il y a beaucoup de chutes actuellement, donc au bout de quelques mois, ça va améliorer votre équilibre. Ça va améliorer votre façon de voir les choses de façon positive. Il va y avoir un travail sur l'énergie. On va se sentir un petit peu mieux, plein d'énergie. Il y aura toujours la notion de plaisir qui va revenir parce qu'on est dans un groupe, un groupe agréable. Et puis, plein d'autres choses qu'on ne soupçonne même pas, mais que votre entourage va voir. Il faut également savoir que le tai-chi peut se pratiquer de différentes façons. Vous avez le tai-chi de rue. C'est ce qu'on pratique dans les parcs. Vous arrivez dans un parc, vous voyez des pratiquants de tai-chi, vous leur demandez gentiment et vous pratiquez avec eux. Ensuite, vous avez du tai-chi d'école. C'est ce qui se fait en Europe, où on a la chance d'avoir des associations et des belles salles pour pratiquer. Et donc là, les élèves arrivent et pratiquent devant un instructeur, un initiateur ou un maître de tai-chi. Ensuite, le tai-chi, c'est une partie de la médecine traditionnelle chinoise. Donc là, vous avez du tai-chi de santé. Donc, on peut le pratiquer assis, debout, à l'hôpital. Donc, on arrive un petit peu partout maintenant. Et depuis un an, le tai-chi a été reconnu par l'académie de médecine. Donc, on voit arriver dans nos cours des gens qui ont des pathologies lourdes et importantes. Et on va essayer de pratiquer avec eux, en accord avec leur médecin. Et ensuite, vous avez du tai-chi martial. Alors là, le tai-chi martial, on va adapter chaque technique de tai-chi à une technique de self-défense. Et donc, pour les gens qui ne veulent pas faire des arts martiaux traditionnels, où c'est très rapide et où ça peut faire mal, ils viennent au tai-chi, vont apprendre quelques mouvements très très simples d'auto-défense, mais le tout dans la lenteur et sans se blesser. Grâce à ces différentes approches, cet art martial est ouvert à tous, sans discrimination sur l'âge, la condition physique ou encore la santé. Tout le monde peut pratiquer ce sport. D'ailleurs, sachez que ce stage sera reconduit une fois par mois et le prochain rendez-vous se déroulera le samedi 22 novembre, de 14h à 16h. Alors, si vous n'avez pas pu profiter de ce premier stage, n'hésitez pas à venir découvrir cette discipline. Et si vous êtes encore dubitatif, écoutez le message de Gérald. Tout grand voyage commence par le premier pas. Et donc, s'ils sont capables de faire le premier pas vers l'association Jim Rombat, ils seront très très bien accueillis. Et puis, peut-être que ça sera un premier pas vers une nouvelle voie. Mais avec nous, ils ne risquent rien, il n'y aura aucun souci, tout va bien se passer.